Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur The Legion of Dragoon On s'attaque au boss virage le deuxième Celui-ci sera quand même plus compliqué que le premier, vous vous en doutez Puisque celui-ci aura son corps complet Donc là vous aurez un petit peu plus de boulot Pendant ce combat, vous allez voir, le boss est assez mastoc Il possède, si je ne me trompe pas, 3000 PV Mais encore une fois, vous avez chaque partie du corps qui est indépendante Donc vous aurez le corps lui-même qui possède 500 PV Chaque bras qui en possédera 300 Et le boss en lui-même qui en possèdera, il me semble, 2400 je crois Je vais vous donner de toute façon les PV précis directement pendant le combat Donc voilà à quoi ressemble notre cher petit boss Le boss possède 1700 PV au niveau de la tête 300 au niveau des deux bras Et le corps qui possède 500 Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer par le bras gauche Du virage Alors pourquoi ? Parce que tout simplement chaque partie du corps Encore une fois, a ses propres attaques Et en l'occurrence ici, le bras gauche est celui qui va vous mettre une attaque très très chiante Regardez, on va pouvoir en voir une démonstration Ah non, ça c'est l'attaque avec le pied Donc ça c'est l'attaque du corps Donc chaque partie, comme je vous ai dit, a sa propre attaque Et celle du bras gauche, en fait, vous one shot Elle vous met hors combat directement Donc en ignorant votre défense totalement, etc. Donc c'est vraiment la partie du corps à éliminer le plus rapidement possible Donc moi du coup, en début de combat, je mets tous mes personnages dessus Pour pouvoir être tranquille Vous allez voir que normalement, en un tour de chacun de mes personnages J'ai encore une fois, enfin, le membre en question meurt Donc c'est parfait Alors il y a plusieurs stratégies Soit vous mettez tous les membres de votre équipe sur une partie en question Donc là par exemple, on va s'attaquer maintenant à l'autre bras Donc les bras se régénèrent, comme d'habitude Les tours sont totalement, je dirais, presque aléatoires Parce que vous allez voir qu'au début, les bras mettent énormément de temps à se ressusciter Tandis qu'à la fin, c'est quasiment instantané Donc c'est super, super chiant Donc il ne faut pas hésiter à les éliminer Le bras droit, lui, va vous balancer une attaque magique sur tous vos personnages Donc qui fera, pour ma part, du 100 de dégâts et quelques sur Albert Du 80 et quelques sur Dart et du 50 sur HL Donc là, voilà, vous voyez que les deux bras, du coup, sont morts Alors ce qui est pas mal au début du combat contre le virage C'est que vous avez la chance d'avoir beaucoup de tours Vous voyez que là, il a très très peu agi en fait Donc là, ensuite, moi, je m'attaque au corps Donc l'histoire d'être un petit peu tranquille Et ensuite, je m'attaquerai à la tête Donc vous voyez que la tête, pour l'instant, n'a toujours pas agi Et elle possède exactement la même attaque que dans le volcan de Villude C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec une attaque sur un de vos personnages Une attaque magique assez puissante quand même, vous allez voir Donc là, comme je vous disais, 500 PV pour le corps Donc là, en plus, je choisis mon combo, c'est absolument pas terrible Hop, donc là, il m'aime pas Donc vous voyez, là, j'ai vraiment pas mal de tours Quand les bras meurent pour la première fois, vous avez vraiment presque assez de tours Pour défoncer le corps à vous tout seul Enfin, sans que le boss agisse Donc vous êtes vraiment, vraiment tranquille à ce moment-là Donc là, pareil, je vois mon combo, c'est un petit peu dommage Bon, ça va, je perds pas énormément de dégâts Mais c'est quand même un petit peu dommage Hop On va essayer de faire ça bien quand même Donc après que vous ayez détruit le corps, normalement Ou peut-être un tout petit peu avant En fonction de la puissance de vos personnages Les bras réapparaissent Donc au fur et à mesure Là, vous voyez, par exemple, les deux d'un coup Ce qui est assez chiant Mais bon, voilà Du coup, vous avez tout le travail à refaire au niveau des bras Et là, vous voyez que du coup, on va se prendre le premier coup par la tête Donc il va faire sensiblement du 209 de dégâts sur HL 213, voilà On y était quasiment Donc là, du coup, vous reprenez la même technique Donc là, hop, vous mettez HL sur le bras gauche Et vous mettez les autres soit sur le même bras Soit sur les... Enfin, soit vous mettez... Là, regardez, on va justement se taper la technique du bras gauche Donc voilà, ça met totalement hors combat Et là, j'ai absolument pas eu le temps d'exploser celui-ci Alors je regarde vite fait si le corps, ouais, c'est bon Donc du coup, avec notre chair d'art On va utiliser une petite prière d'ange Alors j'ai prévu, moi, personnellement Pour la vallée de la folle gravité Plus la terre natale des gigantos Enfin, l'endroit où vous trouvez le grand guériche J'ai prévu pas mal d'objets de soin Mais c'est vrai que j'ai pas prévu énormément de... De prière d'ange Donc il va falloir être prudent là-dessus Alors vous avez vu qu'à Fletz Vous pouvez maintenant acheter des brises curatives Si je ne me trompe pas Donc qui sont des objets de soin Qui vont vous soigner tous vos personnages Donc en leur rendant un demi de leur HP maximum Donc c'est vraiment super Plus vous en prendrez, mieux ce sera Parce que vous allez soigner un de vos personnages Mais pas seulement, vous allez tous les soigner en même temps Donc c'est vraiment très très pratique Si par exemple vous bouffez une grosse magie Vous le verrez à la fin du CD2 On se bouffe des magies qui vous enlèvent du 300 Sur tous vos personnages Ce genre d'objets C'est juste ultra pratique Donc là hop, on continue En bouffant le bras droit du virage Alors le bras droit Soit vous l'épargnez Donc ça vous fera des dégâts magiques Sur tous vos personnages Soit vous le tuez Mais du coup ça va vous prendre des tours en plus Et vous allez voir que malheureusement Quand vous l'explosez Vous avez souvent le bras gauche Qui réapparaît Quasiment 1 voire 2 tours après Donc ça vous laisse pas beaucoup de temps pour la tête Sachant que la tête comme je vous l'ai dit A quand même pas mal de vie Hop, donc là normalement ça devrait être bon Pour le bras droit Donc on va avoir des tours avec HL ici Et Dart Donc il va falloir essayer d'enchaîner un maximum de dégâts Donc voilà Une fois le corps vaincu Déjà vous avez un petit peu moins de tours Mais c'est vrai que j'ai l'impression Que plus le combat avance Plus le boss agit rapidement quoi en fait Donc au début vous avez vu On avait très très peu de Très très peu de tours Pour lui Et beaucoup pour nous Et ici c'est Enfin j'ai l'impression qu'après C'est un petit peu l'inverse Bon là en plus je rate tous mes combos Ça va je fais quand même du 240 C'est pas énorme Par rapport à ce que j'inflige avec le combo en entier Sachant que je mets du 150 en général avec HL Moi avec le combo en complet Et là vous voyez 124 si je rate une touche Ça reste modéré Hop En général les bras réapparaissent une dernière fois ensuite Et après Normalement je J'ai fini avec la tête Enfin on en a fini avec le boss tout court d'ailleurs Donc là vous voyez que Le bras Gauche est réapparu Donc je vais m'y attaquer avec HL uniquement Puisqu'il enlève du 150 Soit la moitié de la vie du bras En un seul coup Donc je vais lui mettre deux coups avec HL Et le bras sera Sera foutu Donc du coup on va se concentrer Avec les autres personnages Sur la tête Enfin je pense que c'est la meilleure stratégie Moi personnellement c'est ce que j'utilise Vers la fin Après vous faites vraiment comme vous voulez Mais vous pouvez faire en sorte que HL se concentre sur toutes les autres parties du corps Ça va juste mettre un petit peu plus de temps À se terminer en fait Mais du coup vos autres personnages peuvent continuer de se concentrer sur la tête Et leur infliger un maximum de dégâts Donc là le bras droit réapparaît Le virage est au complet Mais vous voyez que c'est rôle tour d'HL Et hop On clôture ça rapidement Heureusement que j'ai pas foiré mon combo Ça m'aurait vraiment fait perdre du temps Mais pas que Hop Donc là vous voyez qu'en deux coups Le bras ne résiste pas Et ça c'est cool Donc on continue d'affronter la tête Alors pareil si vous avez énormément d'objets de soin Et que vous êtes un gros farmer Surtout au niveau des combos Vous pouvez prendre plaisir en quelque sorte À monter vos combos sur les bras Sachant que c'est des choses qui réapparaissent tout le temps en fait Donc vous pouvez prendre votre temps à faire ça Ça vous permettra de gagner beaucoup beaucoup de puissance Mais bon voilà c'est à vous de voir si vous souhaitez réaliser ce genre de choses Alors vu qu'on n'a pas vu la technique avec les bras Je vais vous la montrer Ici là ça va sûrement être le tour du boss Parce que j'ai vraiment vraiment pas mal de tours Pour agir ici Ce qui en soit super cool On va pas s'en plaindre du tout Mais c'est vrai que le boss n'agit que très peu là pour l'instant Donc je sens la grosse attaque venir Donc ici je vais recommencer à m'attaquer au bras droit Parce que le bras gauche ne va pas tarder à réapparaître je pense Donc là voilà moi Haché il a vraiment pile la bonne puissance Pour bid life directement le bras Donc c'est vraiment très pratique Alors que si je frappais avec Albert Je ferais du 119 Enfin du 118 pardon Donc ce qui m'impliquerait de faire du coup 3 coups Pour pouvoir le battre Donc ce serait assez handicapant Plutôt que 2 avec Haché Ça nous fait vraiment gagner du temps quoi Donc vaut mieux utiliser ce personnage pour les bras en tout cas Enfin moi c'est mon avis Donc là par exemple regardez On va pouvoir se faire le deuxième bras Donc là je pense que j'ai quand même pas mal de chance au niveau de mes tours Parce que comme je vous ai dit le boss agit vraiment très peu quoi En général il agit bien plus que ça Déjà là il m'aurait mis un coup avec son bras droit Enfin en tout cas c'est ce qu'il a fait dans la vidéo d'histoire Si vous la regardez aussi Vous verrez que le boss agit de manière bien plus agressive que ça Là il est vraiment très passif je trouve Bah là il n'a pas agi depuis un bon moment quoi Bah là je vais le terminer sans avoir presque pris de dégâts Sur la fin du combat Je pense qu'en plus là il est dans le rouge depuis un petit moment Donc ça devrait se clôturer Normalement quand les 2 bras réapparaissent Voilà c'est la fin du combat Regardez hop La petite cutscene Donc on se retrouve tout de suite à l'écran de résultat Voilà donc ce grand combat vous offre 200 gold Ce qui est plutôt pas mal Une sérénade lunaire Ça c'est super cool Et 4500 d'XP Alors c'est vraiment 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 pas mal Il me semble que vous avez moyen de récupérer un tout petit peu plus Moi il me semble que pendant ma vidéo d'histoire je choppe 5000 Mais je vais pas dire de bêtises Mais bon voilà En tout cas 4500 d'XP pour ma part Et vous voyez que c'est relativement pas mal Ça permet à vos personnages de passer un bon petit niveau Moi je choppe le nouveau combo Invocation divine avec HL Donc voilà mes amis C'est la fin de cette petite vidéo boss Sur le virage 2ème rencontre Si vous avez des questions quoi que ce soit Une stratégie à poster par commentaire Vous n'hésitez surtout pas Et sur ce je vous dis à tout de suite Pour une nouvelle vidéo Sur ce magnifique The Legend of Dragoon A tout de suite